Quels sont les symptômes de l'arthrose cervicale ? Docteur Pierre Bernard, bonjour. Vous êtes chirurgien spécialisé dans la colonne vertébrale et vous venez d'écrire un livre sur l'arthrose cervicale paru aux éditions Alpen. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les symptômes de l'arthrose cervicale ? C'est le vieillissement d'une articulation qui, en s'usant, va s'enrédire et bien souvent devenir douloureuse. La colonne vertébrale, c'est un empilement d'articulations avec pour particularité la présence en son sein de la moelle épinière mais aussi des racines nerveuses qui en sortent et qui vont former les nerfs des bras. L'arthrose cervicale peut donner des douleurs qui vont être purement cervicales, qu'on appelle les cervicalgies, mais aussi, si un nerf est coincé, entraîner une irradiation vers les bras, qu'on appelle une névragie cervicobrachiale. De façon plus rare, le canal qui contient la moelle épinière peut retracir, un peu comme un tuyau va se boucher avec du tartre et cela peut entraîner une souffrance chronique de cette moelle épinière. Souffrance qui peut, dans les formes les plus graves, entraîner une paralysie de plusieurs ou des quatre membres. Fort heureusement, cette pathologie est maintenant bien soignée et on ne voit plus guère de formes aussi sévères puisque les gens ont le temps de se faire opérer bien avant. Est-ce qu'on peut avoir de l'arthrose cervicale jeune ? Oui, bien sûr, car la première cause de l'arthrose est génétique et les cartes sont distribuées dès la naissance. Donc on peut voir des gens très jeunes avec une arthrose évoluée comme on peut voir des gens très âgés qui en sont exempts. De même, ce qu'on va demander à sa colonne vertébrale va être déterminant et par exemple, on peut voir des rugbymen de 20 ans qui ont une arthrose évoluée à un stade qu'on peut voir habituellement après 60 ans. Enfin, l'activité professionnelle est une source de contraintes chroniques sur toutes les articulations dont la colonne vertébrale et les travailleurs du bâtiment sont particulièrement exposés, par exemple. Existe-t-il des solutions ? Alors, les solutions vont dépendre de la sévérité de la plainte et non pas de la gravité des lésions visibles sur l'air radio ou sur l'IRM. Les douleurs d'arthrose évoluent par période, c'est-à-dire que les gens qui souffrent d'arthrose peuvent espérer des périodes de rémission totale de leur douleur, plus ou moins longtemps. Les traitements qu'on va proposer doivent être adaptés à la sévérité de la plainte. Ça va commencer par des périodes de repos, le port d'un collier mousse, des médicaments, des antialgiques, des anti-inflammatoires et éventuellement une kinésithérapie qui peuvent être passives, des massages ou actives de la musculation. Les formes les plus graves peuvent relever de la chirurgie. On a deux options chirurgicales. Pour soigner des douleurs cervicales tenaces liées à un os qui frotte sur un os, on peut fixer les vertèbres. Si, au contraire, on parle de problèmes neurologiques avec une moelle épinière comprimée ou une racine nerveuse qui donne une névralgie cervicobraciale, on sait maintenant très bien libérer la moelle épinière et les nerfs qui partent dans les bras. Docteur Pierre Bernard, merci. On peut bien sûr retrouver toutes ces informations dans votre livre consacré à l'arthrose cervicale paru aux éditions Alpen. Sous-titrage Société Radio-Canada Alpen.